yo les potos c'est exernox pour un nouveau glitch aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer un glitch de merge en solo il est assez compliqué mais ça va aller les potos donc vous aurez besoin de quelques trucs donc une arène un harcèlement du taux modé un véhicule à modé l'arène il faudra le sous-sol numéro un un appartement avec l'émission de braquage aussi un complexe avec l'émission de braquage et ensuite il vous faudra aller en mode visée libre aussi et du coup faudra avoir les deux messages d'alerte comme ceci et donc un pdg aussi c'est parti et potos on va accepter le pd le message d'alerte de la mission de l'appartement donc les potos après cette cinématique vous allez voir ça va faire un genre de mélange comme ceci est qu'on se penne à l'arène sauf qu'on est dans l'appartement qu'on va quitter le tableau de braquage alors moi j'arrive pas avec b donc je vais faire avec croix pendant sa mission ça me l'a lancé j'arrive pas à quitter la mission un courant donc je fais croix et du coup voilà là je quitte donc là j'ai spawn comme ceci du coup on va descendre on va sortir de l'appartement excusez moi les potos donc c'est parti en sorte de l'appartement et dès qu'on est sorti on va quitter le pdg et on va aller se téléporter à l'arène donc voilà regardez vous voyez que j'ai eu les deux messages bug dan et le braquage de la fleca blanc bien sûr faudra pas l'émission du bug dan alors moi j'ai du quand dire annuler mon bug dan du coup je referai que le glitch qui si vous voulez la vidéo vous allez voir un peu plus précédemment sur la chaîne sur les téléportes à l'arène donc vous allez rejoindre quelqu'un une personne en mode de visée différent vous acceptez le premier vous refusez le deuxième du coup faudra être en mise en mode de visée libre pour vous et votre pote un autre mode de visée ou un ami vous n'hésitez pas à rejoindre ma communauté xernox voilà donc ça c'est bah comment dire faudra la faire augmenter la communauté sinon vous aurez beaucoup de mal à rejoindre des personnes donc là on va aller à l'arène et on va aller au premier étage je crois que c'est l'atelier de la reine excusez moi les poteaux parce que ce glitch j'ai eu du mal à le faire mais j'ai réussi et moi ça fait pas comme tous les youtube heures vous allez voir pourquoi du coup je vais quand même mettre le founder dans la description mais la fin du glitch mais j'ai pas vu ça sur youtube donc là vous allez accepter comme vous êtes plus en pdg vous allez accepter le boc dan ça va rien vous faire là moi du coup je vais faire je vais accepter un message d'alerte donc vous allez rejoindre une personne dans un mode de visée libre du coup vous acceptez le premier vous refusez le deuxième vous allez aller dans la salle des événements vous allez laisser faire vous allez cliquer sur quoi vous allez aller en mode histoire vous allez appuyer vous allez faire flèche du bas vous allez remonter avec le joystick vous allez lâcher et normalement ça va être beau et vous rejoignez quelqu'un dans un mode de visée différent pour vous faire déflouter la caméra donc les poteaux l'on va s'approcher l'ascenseur on va créer un pdg c'est qu'on reserve gros bonnet ou club de monétaires ça fonctionne donc là on va rejoindre encore quelqu'un en mode de visée différent dès qu'on aura été à l'ascenseur vous allez voir donc là les poteaux en fait dès que vous allez aller à l'ascenseur vous allez vous approcher voilà vous allez faire premier sous sol et tout si vous allez rejoindre quelqu'un en des visées différents on rejoint tout de suite quelqu'un alors moi par perso ça n'a pas bien fonctionné pour ma part vous allez voir ce que ça va faire voilà ça vous a ça vous a fait ça du coup vous allez accepter le premier vous allez refuser le deuxième ça l'attend quelques secondes environ 15 secondes ça suffit les poteaux donc les poteaux n'hésitez pas à abonner à l'équipe et à commenter ses rejoignements de discord donc là vous savez cette activité n'est pas disponible donc ça vous met le truc d'art moi ça va mettre le truc de la reine pour ma part si vous voulez m'aider à résoudre ce problème vous pouvez le dire dans l'idée dans les commentaires les poteaux mais moi ça fonctionne comme ça sinon j'aurais pas sorti la vidéo etc donc là vous allez quitter les poteaux donc là par contre on a peu de roues donc donc là les poteaux vous allez voir normalement pourra pas sauter on pourra même pas sortir nos armes donc vous pourrez tester un les poteaux vous testez si vous pouvez pas sauter et vous n'avez pas besoin c'est que vous êtes de guillet les poteaux donc là on va entrer dans le premier sous sol donc encore un temps de chargement hyper long donc les poteaux c'est parti voilà comme ceci donc là on est dans le premier sous sol on va descendre dans le sous sol numéro 2 ma numéro un du coup vous m'avez compris les poteaux on est dans l'atelier de la reine donc on va descendre au sous sol excusez moi pour ce pas fouillage des potes n'hésitez pas à liker ça ferait vraiment plaisir pour le renforcement de la vidéo et j'espère qu'elle va faire beaucoup de vues cette vidéo alors je tiens à vous dire que c'est pas monétiser un du tout voilà j'ai fait ça juste par le plaisir donc vous allez monter dans un véhicule alors là je sais pas ce que j'avais fait voilà donc je suis dans un véhicule on va faire modifier le véhicule et vous allez voir vous allez avoir un petit lag voilà vous avez le lag moi je ne peux plus bouger donc là vous allez faire start option excusez moi vous allez faire croix vous allez faire rond croix et vous allez bouger mais vous voyez que je peux pas bouger donc là ça va être un peu long vous attendez de vous débug et voilà je suis débug donc les poteaux c'est parti on va aller dans le premier sous-sol et c'est bon on va pouvoir être apte à modé nos véhicules par contre moi sur des vidéos j'ai vu qu'on maintenait option et dès qu'on relâchait on faisait flèche de gauche et ben moi je fais flèche de gauche ben je reste appuyé sur option j'appuie flèche de gauche et tout de suite je relâche option et moi perd pour ma part ça fonctionne dans les deux cas ça fonctionne vous vous maintenez option vous relâchez vous fait tout de suite flèche de gauche et ben moi non j'ai fait flèche de gauche et en maintenant option et ben je relâche option je sais pas si vous m'avez compris vous avez percuté ce que j'ai dit les potos donc là on va faire modifier le véhicule donc là j'ai vous voyez j'ai beaucoup de véhicules modéens dites moi des idées de véhicules à modé pourquoi pas par contre les potes si vous voyez que je fais quelques bugs avec voilà donc là j'ai fait quitter l'arène en fait c'est parce que ma manette elle a un problème elle est un peu cassé donc voilà donc là vous allez rejoindre quelqu'un dans un mode de visée différents les potos vous acceptez le premier message vous refusez le deuxième on accepte et on refuse après on va aller vite fait dans l'air c'est moins du tout on va quitter l'atelier et ensuite on va faire la manipulation écoutez moi bien les potos vous allez maintenir option vous allez faire vous appuyez flèche de gauche et tout de suite vous relâchez option ou alors une deuxième technique vous vous maintenez option et vous relâchez tout si vous faites flèche de gauche bon regardez alors moi des fois je suis pas du premier coup alors là j'ai reçu du premier coup vous allez tout de suite rejoindre une personne dans un mode de visée différents vous allez faire continuer et vous allez tout de suite descendre triangle alors par contre si ça vous fait continuer vers les tables là bas donc voyez que le véhicule est pas modé mais donc si ça vous fait continuer courir genre vers le rc bandito et bas allez faire une danse donc là après les potos si vous voulez je vous fais une vidéo comment avoir combien que les guilles rh8 se revend donc là les potos les cette vidéo va pas tarder à se terminer donc là on va voir un peu je vais vous montrer un peu la couleur de crew mais par contre les potos au bout d'un moment ça vous pourrez plus faire flèche de gauche et tout en fait vous avez juste à sortir en dehors de l'arène vous allez aller dans une mission et vous allez re rentrer dans l'arène si ça vous fait toujours pas ça et bah demandez moi je vous ferai une vidéo pourquoi pas donc les potos voici ma nouvelle couleur de crew donc dites moi ce que vous en pensez c'est un petit bleu par contre la couleur rouge c'est le véhicule modé donc voilà dites moi et notez sur 27 couleurs et donc voilà donc cette vidéo va pas tarder à se terminer photo n'hésitez pas à vous abonner like et commenté donc on peut monter tous les véhicules et certains véhicules que vous pourrez peut-être pas déjà là le service vous pouvez donc voilà les potes donc les poteaux là je vais vous montrer mon service modé vous le voici moi ce que vous en pensez des potos donc voilà j'espère que c'est du vous aura plu n'hésitez pas à rejoindre mon discours en description like et commenté à partager c'était dans le show à la prochaine pour un nouveau glitch